Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian des Chasseurs Solugno, j'espère que vous êtes en forme. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de chasse en battue dédiée au Grand Gibier. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve donc pour la deuxième journée que j'ai passée au sein du Beaumont Hunting Club en Normandie dans l'heure. Et donc tout de suite, nous commençons par la première battue du matin où j'ai eu en milieu de traque une très belle learde de cerfs vidés passée à environ 100 mètres de mon poste. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le tir devant était possible mais il était beaucoup trop long. Lors de la deuxième battue en fin de traque, j'aperçois un sanglier se déplacer parallèlement à la ligne de tir. Nous avions le droit de tirer uniquement les sangliers ayant un poids inférieur à 50 kg. Celui-là me paraissait un petit peu gros, c'est pour ça que j'ai laissé filer. Et soudain j'aperçois un grand vieux sanglier qui était derrière lui. Alors celui-là ne rentrait pas dans les consignes de tir du jour, c'est pour ça que j'ai laissé sauter la ligne. Celui-là était vraiment balèze. On se retrouve encore à Beaumont-le-Roger où cette fois-ci j'ai repris exceptionnellement une journée. Mais avec mon ami Baptiste où il a eu la chance d'avoir un excellent poste ce jour-là. J'ai trouvé ce sanglier un petit peu gros pour pouvoir le tirer. Peu de temps après, trois sangliers viennent sauter à mon voisin. Le troisième se détache, il me paraissait tirable. Il vient vers mon poste et j'ai réussi à le prélever. Lors de cette deuxième balle, j'ai essayé de faire un petit peu de temps. J'ai essayé de rattraper le petit qui était blessé à la patte, mais je n'ai pas pu le prélever. Ensuite, une belle compagnie passe au poste de Baptiste. Il a eu la chance ce jour-là de réaliser son premier doublé. Ensuite, il en prélèvera deux autres sur deux compagnies différentes que je n'ai pas pu filmer. Au final, j'ai eu un petit manque d'attention sur le sanglier que j'ai prélevé, puisqu'il était très limite au niveau du poids. Il faisait 48-49 kg. Nous n'avions le droit uniquement de tirer les sangliers de moins de 50 kg ce jour-là. Un quart d'heure après, un petit sanglier descend de la côte. Il se déplace parallèlement à la ligne et mon voisin a eu la chance de le prélever. C'est une bête rousse de 20-30 kg. C'est une bête rousse de 20-30 kg. Quelques secondes après, j'aperçois une belle compagnie descendre la côte. J'identifie clairement deux laits, trois bêtes de compagnie et deux grands vieux sangliers. J'ai préféré les laisser sauter et les tirer au rang bûcher dans de meilleures conditions. Et finalement, ils se sont bien dissimulés dans la végétation et derrière les arbres. J'ai donc refusé de tirer sous risque de faire des blessés ou même de prélever des animaux qui n'étaient pas autorisés ce jour-là. Vers la fin de battue, un sanglier longe la ligne s'arrête devant mon voisin et s'arrête devant moi aussi. Nous avions tous les deux refusé de tirer cet animal puisque c'était d'abord une lait et qui dépassait largement le poids autorisé. Et voilà, la chasse de Beaumont-le-Roger s'achève. Mais ne quittez pas, on se retrouve tout de suite pour une deuxième chasse au grand gibier en battue, cette fois-ci dans la Nièvre. Et d'ailleurs, voici donc les quatre sangliers que Baptiste a prélevés ce jour-là à Beaumont-le-Roger. C'était la première fois qu'il venait sur son territoire, donc effectivement, il était très content. Et de plus, il avait fait son premier doublé, donc que demander mieux. Et donc voici le poste que nous avions eu ce jour-là dans la Nièvre. C'était Baptiste qui était le posté et moi, j'étais donc son accompagnateur. Et il a eu la chance ce jour-là de prélever un joli brocard à une très très belle distance. Tiens Baptiste ! Tiens expriments ! et donc voilà le joli petit brocard qui a été prélevé par baptiste ce jour là il l'a prélevé à une distance d'environ 200 mètres donc félicitations à lui il était équipé ce jour là de sa browning de calibre 30.06 équipé d'une lunette swarovski alors la première balle a donc touché le chevreuil un petit peu derrière la deuxième balle a touché encore le chevreuil mais cette fois ci à l'épaule ce qui a permis de l'achever et donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu sur ce n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un pouce bleu en dessous de la vidéo n'hésitez pas non plus à écrire un petit commentaire ça ferait beaucoup plaisir et sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo de chasse à bientôt les amis salut